Va comprendre ce qui s'est passé avec cette vidéo. Nous sommes en fin de journée, je l'ai tournée ce matin et la première partie a sauté. Heureusement, heureusement que la technologie me permet de rattraper ça ce soir. Donc, welcome back, bienvenue à nouveau dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. Une vidéo haul dans laquelle j'ai acheté des produits un petit peu partout. Je suis allée chez Sephora, je suis allée chez Mac. Ouh, j'ai acheté beaucoup de choses chez Mac. Je suis aussi allée en pharmacie ici à Québec. C'est-à-dire que je suis allée acheter des produits L'Oréal, NYX, j'ai pris quoi, du Maybelline. Je vais vous montrer tout de suite mes dernières trouvailles, les nouveautés qui sont sorties récemment, qui ont attiré mon regard et vous présenter tout ça. Voilà, let's go, c'est parti ! Avant de commencer cette vidéo haul, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous sors deux vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Voilà, je vous ai tout dit. Ah non, je ne vous ai pas tout dit. Je suis aussi sur Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine. Donc si vous ne faites pas partie de la Mimis Family, c'est le moment de venir me rejoindre. C'est là où vous verrez les vidéos swatch, c'est là où vous verrez les unboxings. Je vous ai tout dit. Let's go ! Je vous montre mes derniers achats, mes dernières trouvailles, les petits produits qui ont retenu mon attention lorsque je me baladais dans les allées de la pharmacie. Commençons par les allées du drugstore. J'étais partie un beau matin à la pharmacie pour aller me chercher des médicaments. Enfin, pas pour aller me chercher des médicaments personnellement. Moi, c'était pour mes enfants et évidemment, j'ai été inexorablement attirée par les rayons make-up. Et j'ai découvert certaines petites choses. J'ai découvert qu'il y avait certaines choses nouvelles et qui ont attiré mon attention. Entre autres, j'ai acheté le nouveau fond de teint Infallible 24h Fresh Wear. C'est un fond de teint dont presque toute la planète beauté YouTube a parlé et que je n'ai pas testé, bien évidemment. Donc, je me suis dit qu'il fallait remédier à ce problème immédiatement vu que tout le monde l'aime. Je me suis dit pourquoi je ne l'aimerais pas ? Peut-être que je passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. J'ai pris deux teintes parce que, comme d'habitude, il n'y avait tout simplement pas de testeur en pharmacie. J'ai pris la teinte 425 et la teinte 445 et j'ai swatché les deux en arrivant à la maison, bien évidemment. Et la 425 me convient mieux que la 445, mais je garderai cette teinte-là pour l'été. J'espère que je vais l'aimer parce que sinon, je vais me retrouver dans la merde avec deux fonds de teint. En tout cas, no comment. Dans cette petite épopée à la pharmacie, j'ai aussi acheté le City Bronzer. Alors, c'est la première fois que je le vois. Je ne sais pas du tout si c'est un nouveau bronzer ou un bronzer qui existait depuis longtemps. Donc, c'est de la marque Maybelline. C'est un bronzer. Donc, il y avait plusieurs teintes. J'ai pris la couleur 200. Est-ce que c'est un nom ? Medium 200 ? Ça devait être la couleur intermédiaire, en tout cas. Il n'a absolument pas d'odeur. Et la couleur, je l'ai trouvé super jolie et assez originale, en fait. Il est mat, mais on voit un léger chine doré qui sort à l'intérieur. Mais c'est très, très léger. C'est-à-dire que quand on le swatch, ça ne fait pas vraiment l'effet... J'ai la main, mais d'une sécheresse incroyable. Ça ne fait pas vraiment un effet lumineux comme ce qu'on peut avoir avec les blushs boxeums dont je vous ai parlé. Mais ça donne quand même une petite lumière qui, lorsqu'on vient réchauffer, ça donne ce petit côté un peu plus lumineux que je trouve, ma foi, pas désagréable. Et je trouve que la couleur est super jolie, en fait. C'est un marron un petit peu dulce de leche. C'est vraiment comme ça. C'est un dulce de leche. Oui, c'est l'heure du goûter ici. J'ai faim, donc évidemment, à quoi je pense ? À du caramel. Donc la couleur, c'est un brun un petit peu chaud, mais pas trop chaud. Il n'est pas trop froid. Parfait pour l'été. Évidemment, on va tester tout ça dans une vidéo première impression. Je pense que je ferai un full face petit prix, peut-être la semaine d'après. Parce que ce vendredi-là, ce n'est pas de ça dont on va parler. Ce vendredi, il n'y aura pas de full face. Ça va être une vidéo sur les tendances make-up du printemps et de l'été. C'est une vidéo que je fais deux fois par an. C'est une vidéo que je fais deux fois par an et qui, généralement, que vous aimez beaucoup. Mais il est possible que vendredi d'après, je vous fasse un full face avec plein de nouveautés petit prix. Eh bien, il fallait vraiment que je vous aime pour retourner cette vidéo une deuxième fois. Mais ce n'est pas grave. Je vous aime pour de vrai. Donc, je vous la retourne avec plaisir. Pendant que je me baladais encore dans les rayons de la pharmacie, je suis tombée sur un stand. Et là, vous savez, si vous me suivez sur Insta, vous savez que je cherchais ce truc depuis un bon bout de temps. C'est la nouvelle collection. Enfin, la nouvelle. Je pense qu'elle est sortie il y a quelques mois de cela. Mais en tout cas, elle était nouvelle dans ma pharmacie. C'est la collection, donc je pense qu'elle s'appelle City quelque chose de chez Maybelline. C'est la collection en édition délimitée inspirée de New York, donc de la ville de New York. Ils ont sorti plusieurs couleurs, dont une couleur, vous savez que je l'ai cherchée partout à l'automne. C'est la couleur Globetrotter, c'est celui-ci. C'est vraiment un marron épicé, citrouille, très 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 joli, genre parfait pour l'automne. Donc ça, c'est le Globetrotter. D'ailleurs, en le voyant comme ça, je me demande si ce n'est pas un dupe du Too Faced qui est sorti en édition limitée, que j'aime tant à Noël. Vous savez, le Gingerbread Man et le Gingerbread Girl. Ça, c'est le Ground Breaker, qui est beaucoup plus rouge, rouge mais aussi épicé, avec un petit sous-ton épicé très joli. J'ai pris le Artist 120. Ça, je ne sais pas s'il était régulier ou si c'est une édition limitée, mais la couleur est à tomber. C'est magnifique. J'ai pris aussi le Founder 115, qui est lui un prune beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Et les couleurs, c'est des couleurs qui sont sorties. Je pense que la collection est sortie à l'automne et elle s'inscrit définitivement plus dans le type de couleurs automnales, quoique je pense que celui-ci va être parfait pour le printemps et l'été. Mais quand je les ai vus, j'ai sauté dessus, je me suis dit, mon Dieu, moi qui les cherchais. L'Oréal a sorti il y a quelques temps de cela une nouvelle gamme de rouges à lèvres qui s'appelle les Colors Rich Shine. Je pense qu'ils l'ont sorti l'année dernière. Pour cet été, ils ont sorti de nouvelles couleurs et dans les nouvelles couleurs, il y avait un stand avec des couleurs vraiment édition limitée pour l'été, j'ai pris la 656 Beige in the City. D'abord, le nom m'a plu, évidemment. Ça m'a fait penser à Sex and the City. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir l'élégance de Carrie Bradshaw en portant ce rouge à lèvres ou absolument pas ? Ok, cette couleur est belle, oh mon Dieu ! Cette couleur est sublime. Donc c'est des rouges à lèvres qui s'inscrivent complètement dans la tendance, une des grosses tendances de ce printemps et de cet été. Je ne veux pas griller la vidéo de vendredi, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Donc voilà, un rouge à lèvres que j'ai très très envie de mettre sur mes lèvres et de tester. Vous le savez, vendredi, j'ai été invitée par Clarins à Montréal pour aller voir les grands balais. Je suis allée voir le balai Gisèle. C'était juste une expérience incroyable. J'adore le balai d'abord parce que je suis une ancienne danseuse de danse classique, tout simplement. Mis à part que la soirée était magnifique, j'ai profité d'avoir une après-midi à Montréal pour pouvoir me balader un petit peu sur Sainte-Catherine et aller donc au plus grand Sephora qu'on a ici au Québec. Ce n'est pas le plus grand du Canada, j'imagine que celui de Toronto est beaucoup plus grand. Mais c'est le plus grand qu'on a au Québec et franchement, j'ai été scotché de découvrir toutes les marques qu'il y a là-bas et qu'on n'a pas. Nous, ici à Québec, il faut que je commande dans les nisons du Natasha Denona, ils avaient du Nude Stix. Ils avaient plein de marques que je n'ai jamais vues, moi, dans mon Sephora ici à Québec. Donc j'étais super emballée. J'avais vraiment envie de tout acheter, mais finalement, je n'ai rien acheté ou pratiquement rien acheté. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est les soldes qui s'en viennent la semaine prochaine, ça commence le 28 ou quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit que ça valait vraiment la peine de me retenir, même si j'avais énormément et grandement envie de me lâcher et d'acheter plein de nouvelles choses. Je me suis calmée le pompon et je me suis dit, Mimi, sois sage et prends uniquement les choses dont tu as besoin. En fait, j'étais allée là-bas parce que j'avais un événement le soir et qu'il me manquait des fossiles et que je voulais mettre des fossiles le soir. Donc, moralité, je me suis acheté cette paire de fossiles qui sont les velours en lâchise, comme d'habitude. Je ne mets que ça pratiquement. Donc, ce sont les Minimi de chez Velours Lachaise. J'aime ces fossiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se posent à une vitesse, mais incroyable. Et ils sont assez courts. Et moi, je n'aime pas les grands fossiles, les fossiles très longs parce que tout simplement, je n'ai pas un grand espace entre mon sourcil et ma paupière mobile. Et je trouve que ça ne fait pas joli quand je mets des fossiles trop imposants, trop grands. Je me suis pris chez Nude Stix. Vous le savez, si vous avez vu la vidéo sur le Reverse Foundation, donc la vidéo dans laquelle je vous montre comment faire son teint à l'envers et comment est-ce que ça fait un teint qui est beaucoup plus frais, lumineux et plus transparent en fait, plus naturel. Je suis vraiment dans une période où j'aime énormément utiliser des produits crèmes. Et Nude Stix, qui est une marque canadienne en passant, nous pouvons la saluer. C'est une marque qui vient de Toronto. C'est une marque qui est disponible d'ailleurs chez Sephora Canada et chez Sephora France. Donc, elle existe aussi en France. Si vous ne l'avez pas en boutique, il faut l'acheter tout simplement en ligne. C'est une marque qui est spécialisée dans les produits crèmes et ils le font très bien. Ce sont des produits crèmes qui tiennent bien, qui ne sont pas trop collants, qui restent bien en place toute la journée et qui vieillissent bien. Et c'est rare de trouver des produits crèmes qui vieillissent bien. Et Nude Stix ne fait que des produits crèmes. En tout cas, j'ai craqué sur leur... Ce n'est pas un fond de teint. C'est ce qu'ils appellent un Tinted Blur Stick, donc un bâton estompeur teinté. C'est-à-dire que c'est plus un produit qui va venir estomper les petits défauts de la peau pour donner un teint tout en transparence, lumineux. Mais c'est assez surprenant. Alors, je ne l'ai pas encore testé sur tout mon visage, mais je l'ai testé sur ma main. On va essayer parce que là, j'ai justement du rouge à lèvres. On va voir si ça va aider. Regardez. Donc, j'ai fait un seul passage au niveau du rouge à lèvres. Hop. Et regardez comment ça unifie, en fait, la peau. On voyait clairement les traces de rouge à lèvres qui étaient restées. Et là, ça unifie la peau. Il n'y a pas de sensation. Ça devient vraiment comme une espèce de poudre, en fait. Et ça donne ce voile unifiant. C'est dingue, hein. Ça a enlevé les traces de rouge à lèvres. Comme je vous le disais, ce n'est pas du tout un fond de teint, mais j'ai vraiment hâte de le tester. J'ai aussi pris chez Nude Stix un Nude is All Over Face Color. Donc là, c'est un illuminateur en couleur Hey Honey. J'avais déjà le Illuminati que j'utilise très souvent, que j'aime beaucoup, qui, lui, pour le coup, est sale. Il est sale, mais à la base, il est blanc. Donc, c'est un illuminateur très blanc avec un petit sous-ton légèrement rosé. Ça, c'est le Illuminati. Et celui que j'ai acheté, donc là, c'est pour l'été. Je me suis dit qu'il allait mieux passer que l'autre qui est plus blanc. C'est le Hey Honey, qui est, lui, véritablement doré, tout simplement. Il a vraiment un sous-ton doré. Et ces illuminateurs-là, ce que j'adore, c'est que ça fait vraiment un effet très glossy. Un effet, ma peau est presque mouillée. Et j'aime énormément avoir cet effet-là sur des zones précises de mon visage. Donc, j'étais quand même très raisonnable chez Sephora, mais j'ai spoté plein de trucs. J'en ai profité, puisque j'ai pu swatcher des trucs chez Natasha Denona. Je suis allée voir la Biba palette, d'ailleurs. Elle était dans un état, la pauvre. Elle était dans un état massacré. Je pense que les gens ont mis leurs doigts dans tous les phares. C'était vraiment difficile de se faire un avis. C'est une palette qui continue à me titiller, parce que j'ai vu que la notation sur Sephora était excellente. Je pense qu'elle a que des 5 sur 5, cette palette. Et voilà, je suis embêtée, parce que j'avais dit que je n'achèterais plus de Natasha Denona, que je ne me ferais plus avoir par le système Natasha Denona. Mais je suis un petit peu tentée de retenter l'expérience et de voir si Natasha va encore me décevoir ou pas. Ce mois-ci, les amis, j'ai fait un investissement qui, ma foi, pourrait changer ma vision du maquillage, je pense. J'ai acheté un kit de pinceau chez Smith Cosmetics. Smith Cosmetics, c'est une marque dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands maquilleurs parlent. C'est une marque qu'on retrouve, en fait, dans les kits de maquillage des plus grands maquilleurs. Et ce sont des pinceaux dont les gens qui les ont testés disent que, franchement, ils sont extraordinaires. Ils sont excellents, très bonne qualité. Donc, Smith Cosmetics, c'est une marque aussi canadienne qui a été créée par deux make-up artistes, qui sont de Calgary, d'ailleurs. Donc, voilà, je me suis acheté un kit de pinceau. On peut acheter chaque pinceau à l'unité. Ils ont une étendue de pinceau assez, beaucoup plus grande que ce que je vous montre là, bien évidemment. Et on peut aussi acheter des kits. Ça revient toujours un peu moins cher d'acheter les kits. Donc, moi, je me suis pris un kit pour les yeux. Et j'ai pris aussi, en plus, un petit pinceau biseauté comme celui-ci. Je n'ai pas encore testé les pinceaux. Ils sont arrivés hier. J'ai testé uniquement celui-ci, qui est un pinceau pour estomper dans le creux de paupière, qui est le numéro 232. J'ai donc utilisé celui-ci, donc le 232, pour venir travailler mon creux de paupière aujourd'hui. Et ça a été d'une facilité, d'une précision. Je n'ai pas eu besoin d'estomper pendant des heures. C'est fou, quoi. C'était incroyable d'avoir un maquillage juste parfaitement fait, parfaitement estompé, en deux temps, trois mouvements, en fait. Je suis hyper surprise. En plus, le poil est d'une douceur incroyable. Alors, je ne les ai pas encore lavés, évidemment. Donc, je ne peux pas me prononcer sur leur viabilité et durabilité dans le temps. Vous m'avez demandé, d'ailleurs, à plusieurs reprises, quel était le pinceau que j'ai utilisé dans la vidéo Trucs et Astuces Maquillage, qui est sorti la semaine dernière et que vous avez beaucoup apprécié. Je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Vous m'avez demandé quel est le pinceau que j'utilise pour venir délimiter mon angle externe avec la poudre libre. C'est le Murphy & Jaclyn Hill GH10. Donc, ils s'achètent sur le site internet de Murphy. Ce mois-ci, j'ai craqué sur Mac. Et en fait, j'ai craqué en particulier sur les collections éditions limitées. Parce que vous savez que Mac, maintenant, est en vente chez Sephora Canada. Et donc, ça vaut la peine d'attendre, d'avoir les soldes Sephora pour acheter les bons basiques, les produits qu'on utilise tout le temps. Par contre, les éditions limitées ne se retrouvent pas automatiquement sur le site de Sephora. Donc, en boutique, quand j'ai l'occasion, j'achète les éditions qui m'intéressent énormément. Donc, ce mois-ci, ils ont sorti deux éditions limitées qui ont vraiment, vraiment accroché mon regard. La première édition limitée que j'ai... dans laquelle j'ai dépensé mes sous, n'est-ce pas ? Donc, j'ai craqué sur la collection Street Down de chez Mac, qui est en fait une collection de nudes. Ils ont... dedans cette collection, il y a des nudes qui sont réguliers, qui existaient déjà. Ils ont sorti des nouvelles couleurs qui vont rester. Donc, ce ne sont pas des couleurs en édition limitée. Ça va rester sur le long terme. Ils ont aussi sorti de nouveaux lipglasses. Ils ont enfin réédité des rouges à lèvres et des lipglasses qui n'existaient plus, dont mon préféré. Je vais vous le montrer tout de suite parce que je sais que c'est celui qui vous a le plus interpellé sur Instagram. Je vous en ai parlé. Ils ont réédité le Love Nectar, qui est mon lipglasses préféré au monde, je pense. J'en ai passé déjà trois ou quatre. Je les ai vidés. Donc, c'est un petit nudes pêche avec des micro paillettes dorées. Et c'est vraiment le gloss que j'aime porter pendant l'été. Donc, j'en ai repris un immédiatement. Bon, ensuite, au niveau des rouges à lèvres, je vais vous faire une swatch partie de tous les rouges à lèvres que j'ai achetés chez Mac. Je la ferai sur Instagram et sur Facebook. Je comptais vous la sortir là. Malheureusement, ou heureusement pour moi, j'ai un voyage, donc je pars à Montréal et à Toronto ce week-end et la semaine prochaine au complet. Donc, je suis obligée de pré-tourner beaucoup cette semaine pour pouvoir continuer à vous sortir des vidéos la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Donc, si j'ai le temps, je vais vous tourner les swatchs et vous la mettre en ligne. Si je n'ai pas le temps, ça attendra mon retour. Mais j'ai pris le rouge à lèvres Modesty. Modesty, ce n'est pas une nouveauté. C'est un rouge à lèvres qui existe depuis des années chez Mac. C'est un petit nude avec des sous-tons un peu rose, mais un rose un peu froid, un peu mauve. Très, très, très facile à porter. Très joli. J'ai aussi acheté Oh Yes Baby, le numéro 530. Lui, c'est une nouveauté. C'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je l'ai mis avec le crayon pour les lèvres Soar. Soar, si vous ne l'avez pas chez Mac, c'est vraiment, je pense, un des basiques à avoir dans sa trousse beauté. C'est un nude rosé avec des sous-tons un peu vieux rose. Très, très joli. Oh Yes Baby, vous n'allez pas le voir parce que c'est un lustre lipglas qui a exactement la couleur de ma peau, mais exactement. Et c'est le rouge à lèvres parfait à mettre juste par-dessus n'importe quel crayon. Ça va donner cet effet ma lèvre en mieux. Donc aujourd'hui, je le porte. Remettons-en un peu. Donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Et c'est le rouge à lèvres parfait à mettre par-dessus n'importe quel crayon parce qu'il est extrêmement neutre en fait. Il a vraiment la couleur de ma peau, tout simplement, mais en transparent. Donc si vous le mettez sur vos lèvres toute seule, ça va faire ma lèvre en plus juicy, en plus lumineuse, en plus jolie. Si vous le mettez sur un crayon qui est plus marron, ça va vous faire vraiment un nude marronné. Si vous le mettez sur un crayon qui est plus rose, ça vous offrira un nude beaucoup plus rose, beaucoup plus frais. Donc en fait, on peut vraiment jouer avec. J'ai pris Hug Me. Hug Me, c'est un nouveau. C'est le numéro 508. C'est aussi, je vais vous dire les finis. Donc c'est aussi un fini lustre. J'ai adoré les finis lustres qu'ils avaient dans cette collection. Donc Hug Me, c'est un nude un peu rosé, un peu plus marronné, un peu plus vieux rose aussi. Love You Back, c'est un matte. Là aussi, on se dit, quand on le voit comme ça sur la main, je me suis dit, oh au début, ça a l'air dur, ça a l'air froid, etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est joli porté. Franchement, il faut le mettre, évidemment, comme c'est un nude, il faut le porter absolument avec un crayon contour des lèvres. Donc pareil, on peut le mettre avec Stanchly Stylish de chez MAC. On peut le mettre avec Saur. On peut le mettre aussi avec Morning Coffee à l'intérieur de ce rouge à lèvres-là. En fait, c'est un nude avec des sous-tons un petit peu rose, légèrement froid, légèrement mauve, en fait. Et je trouve que la couleur est super, super jolie à porter. Ensuite, j'ai pris aussi Touch. Touch, c'est le numéro 525. C'est aussi un lustre. Touch, c'est un fini lustre aussi, mais c'est un lustre marron-chocolat. Mais sublime. Le dernier que j'ai acheté, c'est le 127 Feeling Myself. Celui-là, il était sold out partout. Je l'ai trouvé sur Sainte-Catherine à Montréal. Mais sinon, il était en vente aussi encore en ligne. Celui-ci, c'est un Amplified Cream. Donc, c'est ces rouges à lèvres qui sont très pigmentés, mais qui gardent un petit sheen à l'intérieur. Donc, qui restent très souples et qui donnent beaucoup, beaucoup de lumière à la lèvre quand on les met. Il est très, très beau. Il est vraiment très beau. Ce n'est pas pour rien qu'il était tout simplement sold out. C'est un rouge à lèvres café au lait. C'est vraiment ça. C'est un rouge à lèvres café au lait. Il y a vraiment un sous-ton froid. C'est un camel avec un sous-ton un petit peu froid, mais pas trop froid. Qui fait qu'il ira aussi bien aux sous-tons de peau qui sont chauds qu'aux sous-tons de peau qui sont froids. D'ailleurs, pour aller avec les rouges à lèvres que je vous présente, j'ai pris quelques crayons. Donc, j'ai pris le Baldi Bear. Lui, le Baldi Bear, c'est un nude avec des sous-tons. C'est un rose pêche un petit peu soutenu, mais qui fait ressortir énormément les couleurs que j'ai prises au niveau des lustres glaces. J'ai pris, donc ça, c'est le Baldi Bear. Un jour, on va ouvrir un musée avec tous les rouges à lèvres que j'ai, je pense. J'ai pris aussi le crayon Oak, qui est un crayon que j'avais pendant des années, que j'avais terminé, que je n'avais pas racheté. Donc, Oak, c'est un nude, là aussi, avec des tons marrons, qui est parfait pour aller avec le rouge à lèvres Feeling Myself. Là, on voit vraiment que c'est exactement le même sous-tons. J'ai pris, donc, dans les nouveaux lipglaces qu'ils ont sortis, donc j'ai racheté Love Nectar parce que je l'utilise énormément. J'ai pris le Gloss Spice parce que c'est un nude un petit peu épicé. J'ai pris Beau, qui là, pour le coup, est plus transparent. Ce que vous ne verrez pas à l'écran, c'est qu'en fait, il a énormément de petites paillettes dorées à l'intérieur, ce que Spice n'a pas. Spice n'a absolument pas de paillettes. Alors que Beau, lui, a vraiment des petites paillettes mordorées à l'intérieur, très 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 jolies. J'ai pris enfin Spite. Spite, lui, c'est un nude avec des sous-tons roses et des sous-tons mauves un petit peu froids. À ces années 90, c'est tout simplement un marron grège avec des sous-tons un petit peu gris, un petit peu mauve, un petit peu froid. Je suis tombée amoureuse de la collection Get Blazed, qui est alors collection de printemps. Et je ne m'attendais tout simplement pas à tomber amoureuse d'une collection comme ça, parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment des paillettes, c'est des des old shadows, donc des phares métallisés assez intenses. Et je me disais, oh ouais, bof, non, c'est pas trop mon style. Et finalement, comment vous dire, j'ai craqué. Dans la collection Get Blazed, ils ont sorti des rouges à lèvres, ils ont sorti des phares à paupières, ils ont sorti aussi deux illuminateurs. Finalement, moi, j'ai craqué sur les phares à paupières. J'ai pris le phare à paupières Lunar Metal. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh wow, quel magnifique smoky je pourrais faire avec ça. Ça m'a sauté aux yeux. C'est un bleu canard, en fait. Et qu'à l'intérieur, en fait, donc il y a un sous-ton effectivement assez bleu marine ou noir. Il y a le phare métallisé qui, lui, pour le coup, a vraiment des reflets un peu verts canards. On retrouve aussi des petites paillettes violettes à l'intérieur. Il est tellement beau. Il faut vraiment le voir en personne parce que je trouve que franchement, la caméra ne rend absolument pas justice. Ça, c'est des nouveaux phares qu'ils viennent de sortir. Donc, c'est des phares... Alors, je pense que c'est des éditions limitées. Ce sont les Shiny Pretty Shadow. C'est des phares pailletés pressés. Donc, c'est ce que j'ai utilisé, moi, sur mes yeux aujourd'hui. J'en ai pris deux. J'ai pris le Joy 2 et j'ai pris le P4 Pink. Je zoom pour vous montrer l'effet de ces phares qui sont assez multi-usages. Alors, c'est des phares pressés, effectivement, comme ça. Mais c'est des phares pailletés. Donc, ici, ça, c'est le Joy... Oui, c'est le Joy 2. C'est ce que je porte sur mes yeux. En fonction de la base aussi que vous allez mettre, vous allez voir qu'il va sortir complètement différent. Donc, ici, c'est le Joy 2. Comme vous pouvez le voir, en fait, ce qui est super intéressant, j'essaye de capter, en fait, les différentes couleurs qu'il a à l'intérieur. Il a un sous-ton rosé-violet. Et de l'autre côté, c'est un argenté bleu très froid. Ici, j'ai travaillé mon creux de paupière avec un phare mat. Et je suis venue appliquer sur toute la paupière mobile, donc ce phare qui est Joy 2. Je l'ai appliqué pas au doigt, mais avec un pinceau plat. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon doigt pour venir un petit peu le diffuser sur toute la paupière. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, parce que ce qui est super joli dans ce phare-là, c'est qu'on peut vraiment avoir une intensité assez importante. Mais aussi, en le diffusant, ça devient vraiment plus... Voilà. Là, vous voyez, j'ai mis un deuxième swatch vraiment très léger. Ça donne vraiment ce petit côté juste wet, mouillé, pailleté. Super joli. P4 Pink, qui, lui, est plus chaud, en fait. Donc, il a des paillettes dorées et des paillettes rose gold à l'intérieur. Le P4 Pink est juste ici. Est-ce que vous allez réussir à le voir ? Ah, c'est marrant, ça. Il est doré. Je vous assure qu'il est doré. Et en fait, il est doré, mais duochrome. Et quand on tourne, effectivement... Là, on le voit, il est doré. Je ne sais pas si vous allez le voir. Juste là, on voit qu'il est complètement doré. Et lorsqu'on le tourne, il devient, en fait, rose froid. Dans la même collection, ils ont sorti des gouttes illuminatrices. Et je suis tombée amoureuse des deux. Je n'ai pas pu faire mon choix. Je trouve que les deux ont un intérêt. Et donc, j'ai pris les deux. Et je sais, je suis une incorrigible consommatrice de produits. Deux produits gouttes illuminateurs, mais qui sont d'une subtilité et d'une transparence que je n'ai jamais vues. Ce n'est pas des illuminateurs intenses. Ça laisse la peau apparaître en transparence, mais il y a quand même ce voile de lumière qui apparaît. Donc, les pitchs sont les plus naturels. Elles sont pêches avec un sous-ton doré. Ça fait vraiment effet, juste ma peau est glossie, dorée. Et c'est très, très joli. Ça donne vraiment un effet ensoleillé à la peau. Si vous aimez les effets un peu plus original, je trouve que les pinks sont magnifiques. Moi, je vous dis, c'est le genre de produit que je vais porter sur mes jambes. Je vais le porter sur mes épaules en été. Je vais le porter aussi sur le visage mélangé à un fond de teint. Vous pouvez les mettre en base ou les mélanger au fond de teint ou venir les appliquer par-dessus votre fond de teint en illuminateur. Ce sont vraiment de super beaux produits. Et j'ai trouvé que c'était original, que le fini change énormément de tout ce que j'ai vu ces derniers temps au niveau des illuminateurs liquides. On se retrouve vendredi, pas avec la fée clochette, mais avec les tendances make-up du printemps et de l'été. C'est une vidéo que je vous fais à chaque saison. C'est une vidéo que je sais que vous attendez avec impatience. Donc, ce sera vendredi prochain sur ma chaîne à midi, heure de Montréal et 18h, heure de Paris, comme d'habitude. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage juste ici. Je vous sors deux vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Passez une bonne semaine. On se voit vendredi prochain. Ciao !